Salut à toutes et à tous, et non ce n'est pas un Vlog Switch. A partir d'aujourd'hui, les vidéos qui ne sont pas tournées à l'extérieur ne s'appelleront plus Vlog Switch. Donc c'est une vidéo Nintendo Switch. Alors de quoi je vais parler dans cette vidéo ? Et bien je vais tout d'abord et principalement parler de Super Mario Odyssey, parce qu'il y a eu un Nintendo Live, un Direct Nintendo très récemment, dans lequel beaucoup d'informations ont été dévoilées autour de Super Mario Odyssey. Alors déjà on en sait un petit peu plus sur l'histoire, on savait déjà que Bowser voulait épouser Peach, mais que celle-ci n'était pas spécialement d'accord. Mario tente de la sauver, et ce qu'on apprend c'est que dès le début de cette aventure, Mario fait la connaissance de Capi, un chapeau avec des yeux, qui a également pour objectif de sauver sa sœur, sa sœur chapeau quoi, Tiara. Ils décident alors d'unir leurs forces, ainsi Mario peut utiliser les capacités de Capi, et oui car Capi permet désormais de donner à Mario de nouvelles capacités, comme on a pu le voir, comme celle de prendre le contrôle d'objets ou de personnages. Autre chose qui a été dévoilée, c'est la map, la map sur laquelle se trouvent les différents mondes, qui sont en fait des différents pays. Cette map c'est tout simplement une planète, une planète qui ressemble à la Terre, avec une lune sur laquelle on peut se déplacer de pays en pays, à l'aide d'un chapeau montgolfière. Donc ce qui a été cool dans cette vidéo, c'est que de nombreux pays ont été développés, et d'autres ont été même dévoilés, des pays qu'on ne connaissait pas spécialement. Donc moi dans la précédente vidéo, je pensais qu'il y avait environ 6 pays, il semblerait qu'il y en ait 10. Donc ça c'est pas mal du tout. Tout d'abord vous avez le pays des gratte-ciels, New Kong City. Un pays qui ressemble à la ville de New York, fortement inspiré de la ville de New York d'ailleurs, dans laquelle vous évoluez dans un monde peuplé d'humains. Donc ça c'est assez surprenant. C'était ce que les gens avaient trouvé assez étrange sur la première présentation, mais au final ça s'avère être assez sympathique à regarder. Cette grande ville regorgeant de lieux secrets. En numéro 2, il y a également le pays des sables, nommé Ifézec. Donc un monde désertique, avec ce qui ressemble à des rochers glaçons, et peuplé par des mexicains squelettes. Vous avez comme 3ème pays, le pays de la cuisine, un pays surmonté d'un énorme volcan de nourriture. Le pays se nomme le piton du frouneau, et non pas du fourneau apparemment. Donc voilà un monde dans lequel se trouve énormément de nourriture, avec des mécanismes liés à la nourriture. Le pays de la forêt, nommé verdure sur vapeur, car la forêt semble grimper sur une sorte d'énorme usine à vapeur. Le pays des chapeaux, dans lequel, je le pense, Mario fait la rencontre de Capi. Ce pays s'appelle Haut-de-Bourg, un pays assez obscur, avec une ville de maisons chapeaux, un pays d'ailleurs assez brumeux, assez lugure d'ailleurs. Le pays des chutes, ce pays est composé de différents niveaux, et d'énormément de chutes d'eau. Il se nomme le territoire théropode. Puis arrivent les nouveautés. On a vu arriver un 7ème pays, le pays des neiges, dans lequel Mario évoluera dans un monde glacial, qui semble constamment être frappé par une tempête de neige. Ce pays se nomme d'ailleurs Flocon, en floconnie. On a eu droit d'ailleurs à un 8ème pays, une présentation rapide du pays de la mer, nommé Pétillance, car en fait, l'eau de la zone est une eau pétillante. Dans ce pays, vous avez la possibilité de vous déplacer sur des sortes d'îles paradisiaques. Vous pouvez également aller sous l'eau. Vous pouvez, à l'aide de certains mécanismes, marcher sur l'eau. Vous pouvez d'ailleurs prendre le contrôle de poissons pour vous déplacer plus vite sous l'eau. Un territoire qui a l'air bien amusant. Mais ce n'est pas tout, car après la présentation de ces 8 pays, ils ont parlé d'autres pays qui n'avaient pas été présentés lors des différentes vidéos. Ils ont d'ailleurs dévoilé un pays tropical dans lequel l'eau est violette, dans lequel vous pouvez d'ailleurs prendre le contrôle d'un dinosaure volant, ou planant, je ne sais pas trop. C'est là qu'on se rend compte que ce Super Mario Odyssey va offrir une variété de gameplay assez impressionnante. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc voilà, au total, ça nous fait 10 mondes. Peut-être il y en aura-t-il plus, je ne sais pas. Peut-être qu'ils en sortiront dans des extensions. Pourquoi pas ? En tout cas, le jeu promet. D'ailleurs, on peut également remarquer que sur la map, il y a une lune. Peut-être qu'on aura la possibilité, je ne sais pas, d'aller sur cette lune. Le pays sur la lune. Une sorte de station lunaire. Ça pourrait être vraiment fun. Une ville dans laquelle on pourrait jouer avec la gravité, par exemple. Ça serait vraiment sympa. Donc on a pu voir aussi que les déplacements se font d'un pays à l'autre à l'aide de ce qu'ils appellent un vaisseau. En réalité, c'est une sorte de montgolfière chapeau dans laquelle Mario peut aller. Parce que oui, dedans, il y a une sorte de salon dans lequel d'ailleurs Mario, je crois, peut se changer. Parce que dans le jeu, vous pouvez acheter sur des points de vente différents accoutrements pour Mario. Dont des vêtements issus d'anciens opus de la saga Super Mario. La partie habitable, donc le chapeau du vaisseau, est personnalisable avec des stickers que vous achetez dans les mêmes boutiques que celles où vous vous procurez les différents vêtements. Moyennant quelques pièces récoltées dans le jeu. Ce vaisseau se nomme d'ailleurs l'Odyssée. Et comment fonctionne-t-il ? Eh bien, il fonctionne à base d'une énergie spéciale, les lunes. C'est pourquoi vous avez pour mission de collecter les différentes lunes cachées à travers les différents niveaux. Une fois que vous avez collecté suffisamment de lunes, vous pouvez accéder au niveau suivant. Les lunes permettent au vaisseau de se déplacer, en fait. D'avoir l'énergie nécessaire pour évoluer. Vous avez d'ailleurs accès sur le côté du vaisseau à une sorte de petite carte sur laquelle vous pouvez consulter les lieux où vous avez déjà récolté des lunes. Bien entendu, vous ne voyez pas où sont les autres lunes, il faut les chercher. Alors, où trouver les différentes lunes ? Eh bien, elles sont tout simplement cachées dans le décor, ou alors vous y avez accès en activant des mécanismes, ou par exemple, en tuant des boss. A noter que vous pouvez être aidé. Sur la carte, vous pouvez également trouver des perrotrucs, ce sont des perroquets tout simplement, qui vous donnent des indices si vous leur demandez. Vous avez également la possibilité de donner quelques pièces à un Todd l'astuce qui vous donnera également des indices pour trouver les lunes qu'il vous manque. A noter que certains amiibos vous permettent également d'avoir accès à la position de certaines lunes. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre sinon ? On a découvert que dans le jeu se trouvaient des mini-jeux, des mini-jeux un petit peu compétitifs comme des courses, ou alors un mini-jeu dans lequel Mario doit faire le plus de sauts réussis sur une corde à sauter, et une multitude apparemment de mini-jeux. Une fois que vous aurez terminé un mini-jeu, vous aurez la possibilité de comparer vos scores avec ceux de vos amis ou d'autres personnes dans le monde. Donc une sorte de petite touche compétitive rajoutée dans Super Mario Odyssey, c'est sympa. Ils ont reparlé également des boutiques, les boutiques dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une boutique dans chaque pays, et cette chaîne de boutiques s'appelle Crazy Cap, ou Crazy K. Donc comme je vous l'ai dit, ces boutiques permettent d'acheter des vêtements pour Mario ou des stickers pour le vaisseau. Et ils ne se sont pas arrêtés là, car ils ont présenté également un système de screenshot. Un système de screenshot assez évolué, à vrai dire. Ce système permet de mettre le jeu en pause à un moment donné. Vous pouvez alors pivoter autour des différents éléments de cette mise en pause. Vous avez également la possibilité de mettre différents filtres et de définir un format de photo classique, ou alors une photo pile dimensionnée pour l'écran de votre smartphone, pour faire un fond d'écran. Donc ces photos, vous pouvez les sauvegarder en format photo, et vous pouvez également les partager dans des messages ou sur les réseaux sociaux. Ils ont fini par expliquer que les amiibos Mario Peach et Bowser en mariés seraient disponibles le 27 octobre, le même jour que la sortie officielle du jeu. L'amiibo Mario permet de devenir invincible temporairement, l'amiibo Peach permet de recevoir un cœur de soin, et l'amiibo Bowser permet de découvrir l'emplacement des pièces localement situées autour. Également disponible le 27 octobre, vous aurez le droit à un pack Nintendo Switch plus Super Mario Odyssey avec des Joy-Con à la couleur de Mario, des Joy-Con rouges, pas rouges néons, rouge, et le 27, il sera également possible de se procurer une housse de transport pour la Switch Super Mario Odyssey. Donc une housse également rouge avec une sorte de map-monde dessinée derrière et bien sûr l'inscription Super Mario Odyssey. Bam ! Que d'informations concernant ce nouveau Super Mario Odyssey, j'ai vraiment vraiment super hâte, je l'ai déjà dit avant mais je le redis, j'ai vraiment vraiment super hâte d'y jouer. Voilà, c'est tout pour Super Mario Odyssey, maintenant je vais passer sur des petites news rapides. Xenoblade Chronicles 2 sortira le 1er décembre 2017, Skyrim sortira le 17 novembre 2017, donc cette année. A noter que Bethesda semble s'intéresser fortement à la Nintendo Switch, ce qui n'est pas pour me déplaire, avec deux annonces, d'abord la sortie prochaine de Doom sur Nintendo Switch, ça y est, on arrive sur le FPS un peu trash que j'attendais, il arrivera fin 2017, on sait pas encore quand, et Wolfenstein 2 de New Colossus sortira lui en 2018. donc ça c'est cool. Enfin un shooter un peu violent ! On en a appris un petit peu plus sur le shooter Morphe's Law, qui sortira sur Nintendo Switch et sur les autres consoles. Donc c'est un shooter multi en 4 vs 4, il est très particulier ce shooter parce qu'en fait, vous incarnez un personnage qui a la capacité, lorsqu'il tire sur une partie de son adversaire, de faire gonfler sa propre partie. Par exemple, vous tirez dans la tête de votre adversaire, et bien votre tête grossit. A quoi ça sert vous allez me dire ? Et bien ça sert à améliorer les capacités du personnage. Donc plus vous shootez par exemple dans les jambes de quelqu'un, plus vous aurez la possibilité de sauter haut. C'est un exemple. Mais ça affecte également votre taille. Ainsi un personnage énormément touché sera tout petit et beaucoup plus difficile à éliminer. Il aura d'ailleurs la possibilité de se glisser plus facilement dans le décor, qui est d'ailleurs conçu pour ça. Des petites portes, des petits tuyaux, enfin tout est conçu pour que les ennemis qui ont pris cher en gros soient un peu favorisés par rapport à celui qui leur a tiré dessus. Ça crée peut-être une sorte d'équilibre dans le jeu, c'est à tester, c'est à voir vraiment ce que ça donne. En tirant également sur les parties de votre adversaire, vous faites grandir votre avatar. Parce qu'il y a un avatar d'équipe, c'est un personnage similaire qui grandit sur le fond de la map. Le plus grand des avatars gagne la partie. Enfin bref, c'est un jeu très original à voir justement ce que ça donne en vrai. Il y a eu quoi d'autre ? Sinon, il y a eu une nouvelle map pour Splatoon 2 ainsi qu'une nouvelle arme. Cette nouvelle arme, c'est tout simplement le para-encreur XL. Il y avait déjà le para-encreur, c'est une sorte de fusil parapluie qui permet également de vous protéger lorsque vous l'ouvrez et de déployer de l'encre en vous déplaçant. Et bien ce nouveau modèle est semble-t-il un modèle XL. Sinon, ARMS a subi sa troisième mise à jour avec l'arrivée de quatre nouveaux personnages, une nouvelle arène et surtout la possibilité très intéressante de configurer ces touches soi-même. Vous pouvez changer les touches du jeu, ça c'est assez intéressant. Et également la sensibilité du Joy-Con. Et on finit par une dernière news, c'est l'arrivée d'un DLC pour Snipperclips, donc dans ce DLC deux nouveaux mondes ainsi que trois nouvelles activités pour le Blitz Multi. Donc ce DLC arrive le 10 novembre prochain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si ce nouveau format pour les vidéos sur la Nintendo Switch parce qu'avant je faisais que des vlogs Switch vous a plu, faites-le moi savoir. Si vous découvrez la chaîne et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Pour vous abonner à ma chaîne, c'est simple, il suffit d'appuyer sur le rond qui est là. Sinon vous pouvez regarder aussi cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501